Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce flash de 10 heures sur la télévision du Burkina. Tout d'abord, ce communiqué de presse dans la nuit du 24 au 25 mai 2018, l'assistant de police Thiem Toré Stéphane, en service à l'unité d'intervention polyvalente de la police nationale UIPPN, a été l'objet d'une attaque de la part d'individus armés dans la ville de Ouagadougou. Au cours des échanges de tirs qui ont eu lieu dans les encablures de la zone d'activité diverses ZAD aux environs de 23 heures, l'assistant de police Thiem Toré Stéphane a grievement touché l'un des suspects avant d'être à son tour atteint. Évacué dans un centre médical, l'assistant de police Thiem Toré Stéphane a succombé à ses blessures au cours de la même nuit. Un ratissage organisé dès les premiers instants de l'attaque a fait place à une action judiciaire qui est en cours. Par le présent, le directeur général de la police nationale présente ses condoléances à la famille éplorée. Aussi, il adresse ses encouragements à tous les personnels de la police nationale. Enfin, il invite les populations à une collaboration renforcée avec les forces de défense et de sécurité. Nous poursuivons ce flash. Le ministre de l'Énergie était à Dédougou le mardi dernier où il a visité l'entreprise de production de l'énergie solaire. Objectif, découvrir les différents moyens de production de l'énergie de cette entreprise et encourager les promoteurs. Pour Bachir Ouedraogo, le développement rime avec l'énergie et cette entreprise locale est un exemple. Elle vient en appui à la politique du gouvernement, à savoir la promotion des énergies renouvelables pour booster l'électrification du territoire. Un conseil pédagogique sur les écoles de santé. Et pour ce premier conseil, c'est l'École nationale de santé publique de Kaya qui ouvre le bal. Une rencontre de trois jours qui va permettre de mettre en nu les difficultés sociales, financières et pédagogiques de cette école. C'est l'occasion pour la direction générale de décliner sa vision des écoles de santé. Elle veut faire de ces écoles des centres d'excellence d'où sortent des agents très bien formés qui se soucient de la santé des populations. Ne laissons personne de côté. Engageons-nous dès maintenant à éliminer la fustule. C'est le message fort de cette journée internationale de lutte contre les fustules obstétriques qui se tient chaque 23 mai. Et cette année, c'est Fadangouma qui a abrité la commémoration. Les participants ont eu droit à une projection de film et une visite d'un centre de traitement de la fustule. L'Agence nationale d'encadrement des exploitations minières artisanales et semi-mécanisées était à Gawa le mardi dernier. Une tournée d'informations et d'échanges qui va la conduire dans toutes les 13 régions du Burkina Faso. Objectif, faire connaître la structure et ses missions aux différents acteurs. À l'étranger, la normalisation des relations entre Paris et Kigali est en marche près d'un quart de siècle après le génocide rwandais. Mais elle prendra sans doute du temps. C'est le message qu'a fait passer Emmanuel Macron à Paul Kagame, reçu ce mercredi à l'Élysée pour la première fois depuis 2011. Il n'est pas encore question pour la France de rouvrir une ambassade au Rwanda, mais le président français a fait un geste en soutenant la candidature rwandaise à l'OIF. Voilà, c'est tout pour ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 13h avec Godefroy Bazier. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !